J'ai exprimé ma gratitude au Seigneur, une fois de plus de me remmener à Lubumbashi, 7 ans après pour exercer le ministère. Il est certes vrai que je revenais, l'année passée j'y étais je pense deux fois, je ne venais que pour des temps de retraite, de l'aéroport au lieu de retraite, après quelques jours, une fois même j'ai fait 24 heures juste pour prier et rentrer à Kinshasa. Et je demandais à Dieu de me faire la grâce de revenir encore dans cette province qui est celle de mes origines, de sang. Et il n'a plus à Dieu d'utiliser son serviteur, l'apôtre Jean Clément, Viviane, le canal de la jeunesse, que je sois invité comme la première fois d'ailleurs qui m'a permis de venir ici à Lubumbashi. La première fois de ma vie c'était par la NCD et la deuxième fois de mon retour c'est encore à la NCD. Je tenais en tout cas apôtre et votre épouse en mon nom et en celui de mon épouse, ça fait du bien. En mon nom et en celui de mon épouse, je tenais vraiment à nous exprimer notre gratitude. Je regrette les temps que je n'ai pas été près de vous. Je vois qu'il y a tellement à prendre à vous voir travailler, à vous voir parler, à vous voir diriger, à vous voir organiser. Et ma prière est que dorénavant, selon le souhait avec mon épouse, en tout cas chaque fois qu'on met les pieds où qu'on veut mettre au katanga, que ce soit sous votre bénédiction et votre couverture. Moi je dérange beaucoup, donc accepter que je vous appelle, si je ne vous ai pas, j'appelle votre femme. Je crois qu'on a beaucoup à prendre. L'orgueil va nous tuer dans la francophonie. Et pour rien. Je disais à quelqu'un dernièrement, si vous avez beaucoup de paires de chaussures, mais qu'il y en a eu sous le lit, que vous en avez besoin, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez à genoux, vous vous rampez, vous vous salissez même, parce que c'est celle-là que vous vous mettez. Si on peut être à genoux, une paire de chaussures, que l'on porte une fois, un mois, une fois, deux mois, à plus forte raison, on ne peut pas s'humilier pour prendre ce dont on a besoin. On a beaucoup à prendre de vous par rapport au mariage, on a beaucoup à prendre de vous par rapport au ministère, vous avez été près d'un baobab de notre pays, vous avez vu, entendu, vécu, il y a tellement de choses à prendre de vous, comment vous organiser. Moi c'est surtout le livre, voilà, 100% homme de Dieu, 100% entrepreneur. En tout cas, je ne sais pas si 100% ça existe, mais il semble que ça réussit avec vous et ça vous réussit très bien. Est-ce que c'est la vérité? Ça vous réussit très bien. En tout cas, il faut qu'on puisse tous être coachés, parce que nous disons non à la pauvreté. Et surtout dans la francophonie, comme c'est votre fardeau, mon épouse et moi, elle en tant que chante, nous en tant qu'avec nos petites plateformes, nous allons nous mettre à disposition pour que partout où vous êtes, dorénavant, que ce que vous avez comme livre, comme message, que ce soit en France ou que vous soyez, vous pouvez compter sur mon épouse et moi pour vous accompagner dans le fardeau que vous avez. Que ce soit pour l'Afrique, pour ailleurs, en tout cas, nous avons un petit auditoire qui peut aussi écouter ce que vous avez à dire. Appelez-moi, dites-nous ce qu'on doit faire, on se lancera au travail pour vous servir. Merci encore beaucoup. Et content d'avoir vu le pasteur Gwen que je rencontre ici, on le voit toujours à la télé, et l'écouter chanter est une grande bénédiction, en tout cas, nous aimons ce que vous faites, votre ministère, et prions que vous puissiez encore monter et qu'un plus grand nombre de personnes soient bénies par ce que vous faites. Que dire de la présence remarquable du prophète Jéhu que j'ai rencontré à Kinshasa ? On peut acclamer très fort. Il a voyagé avec mon épouse, ça fait quelques temps, et mon épouse m'a dit, il y a un homme formidable qui m'a parlé, il me parlait, il me parlait, il me parlait, et il y avait comme quelque chose qui avait un lien avec la porte des cieux, et je ne voyais pas le visage jusqu'à ce qu'on se retrouve à Kinshasa. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, que Dieu se souvienne de vous, pour toutes les personnes que vous avez aidées, même qui ont oublié ou qui ont été ingrates, que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre femme. Merci. Mais remerciement pour terminer au pasteur Samy, qui est l'homme connecteur, c'est par lui qu'il a un peu, il a été vraiment là pour que je puisse aussi intervenir à ce programme, par les paroles, par les insistances, et par les conseils, des fois il m'appelait, il me parlait et il m'a dit, en tout cas je sens, alors le téléphone me disait, je sens que tu dois revenir, il dit, tu dois revenir, je reviens comment, comment, je ne sais pas par où on entre, quand chez vous, c'est tellement verrouillé, je connais les baobas qui entourent là, je vais trouver la voie, il m'a dit, non, 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 tu dois revenir. Et aujourd'hui, je suis très ému, vraiment, je ne sais pas à quoi te donner, mais je te dis merci, à toi, au berger Olivier, l'homme de 2 km à l'heure, mais qui sait supporter la pression de son leader, et à toute l'équipe, les orateurs, vous êtes formidables, merci à vous.